30 logements sociaux sur 190 du site de la poule Malébo Village Ardain ont été remis aux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo par le président de la République à Kinshasa. En premier pas de ce projet, un pacte social a été fait en faveur des officiers supérieurs actifs aux retraités et à ceux qui sont décédés afin d'honorer leur sens d'engagement et de bravoure pour la défense de la nation. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Des logements décents et modernes destinés aux officiers militaires érigés à 9 km de l'aéroport international de Ndjili font désormais la beauté de ce coin. Pour le Malébo, un projet à un pacte social est désormais opérationnel. C'est le chef de l'État Félix Tshisekid qui a procédé personnellement à la coupure du ruban symbolique. Projet exécuté avec succès par la société Congo International Investment Group. Lors de cette cérémonie, le directeur général de cette société et le ministre de la Défense ont tour à tour procédé à la remise de 30 logements sur les 190 déjà construits aux officiers supérieurs, encore actifs, aux retraités et même à ceux qui sont déjà décédés. Le stress pathogène qui les étreignait de longues années durant est, sans nul doute, en train de baisser sensiblement d'intensité à cet instant, soit où ils vont recevoir des mains du commandant suprême des forces armées la clé de la propriété familiale pas rêvée. Finis les interminables cauchemars des loyers impayés et de dégâtissements incignes d'un général, d'un colonel. En premier pas, qui vise à honorer les efforts des hommes en uniforme et leur bravoure au service de la patrie. C'est une grande joie parce que beaucoup n'ont pas cru en ce projet. Ils ont cru que les nationaux que nous sommes n'étions pas capables de faire progresser un chantier ou un projet comme celui-là. Parce qu'aujourd'hui nous avons réuni 30 clés, donc clés aux 30 villas, mais la concession est grande, elle est encore un chantier qui se poursuit et qui va s'achever. Donc moi je suis déterminé à faire avancer ce projet jusqu'à la fin. Pour la PCA de cette entreprise de construction, ce projet immobilier a prouvé déjà qu'il est fiable. L'accompagnement du gouvernement est indispensable pour le multiplier à travers la RDC. Notre désir c'est de dégorger la ville de Kinshasa. Je pense que nous pouvons dire que Poul Malibu c'est le premier projet immobilier fiable. La maison devient un droit de tous. La maison représente une identification. Nous croyons dans ce projet, nous croyons aussi que Poul Malibu peut devenir un autre endroit où les gens peuvent s'épanouir et peuvent vivre convenablement. Une nouvelle ville avec toutes les commodités, la Poul Malibu, un jardin communautaire qui abritera des écoles, d'un complexe hôtelier, des complexes commerciaux, d'une piscine, d'un complexe sportif, des églises et d'une société de transport, afin de mettre des habitants aux normes voulues selon les standards des pays évolués. Merci d'avoir regardé cette vidéo !